Le butterfly est un des plus beaux tricks du niveau intermédiaire. C'est également un trick très apprécié par les pratiquants parce qu'en plus d'être joli, c'est facile et surtout ça ne fait pas mal. Je te le montre et après on essaie de le faire ensemble. Il existe de nombreuses méthodes pour arriver en butterfly. Aujourd'hui je vais t'en montrer deux. La première depuis l'outside, la seconde depuis l'invertel crucifix. Donc pour la première méthode depuis l'outside, je vais donc partir en V. Je soigne mon V même si je travaille le butterfly. J'accroche mon outside. La main qui est intérieure, c'est-à-dire celle qui est le plus bas. Je vais l'enlever et je vais venir la mettre fléchie sur la barre, le doigt, l'annexe en direction du sol. De là, je vais opérer un retournement pour me mettre face à la barre. Mon visage, mon buste, tout doit être face à la barre et je vais essayer de tendre et de tousser dans mon bras. Une fois que c'est fait, je vais m'envoler contre la barre et je vais fléchir la jambe qui est à l'arrière. C'est important que mon nez soit face à la barre. Pour redescendre, je repasse par le côté, je rattrape la barre et je repasse par le V. Deuxième méthode, je vais te montrer à présent comment faire un butterfly depuis la vertelle crucifix. Alors, je trouve que c'est un petit peu plus difficile, mais il y a des personnes qui trouvent ça plus facile. Je vais te montrer cette méthode-là et après tu seras les deux. Je vais donc vous mettre en un vertelle crucifix, mais je n'enlève pas les mains. Regarde, hop, j'accroche la barre. Donc, ce qui est important, c'est que si je veux faire mon butterfly à droite, il faut que ce soit mon mollet droit qui soit contre la barre. Une fois que je suis dans cette position, je tire bien sur mon bras droit, donc celui qui est en haut, et je vais enlever la main du bas pour la mettre contre la barre légèrement fléchie. De là, je vais me retourner, comme tout à l'heure, pour me mettre face à la barre, le nez face à la barre, le buste face à la barre. Puis, je vais enlever la jambe qui est derrière la barre, à savoir la gauche, et l'envoyer derrière. Pour réussir un beau butterfly, il faut au maximum que mon bras soit allié avec mon dos. Pour revenir, je vais remettre ma jambe, repasser par le V et redescendre en contrôlant. Voici à présent tous les outils pour réaliser correctement ton butterfly. Pour rappel, le butterfly est un trick de niveau intermédiaire. Il faut donc que tu t'assures que tu aies le niveau et l'expérience nécessaire à la pratique de cette inversion. En général, on arrive à faire un butterfly au bout de 4 à 6 mois de pratique, à raison d'un entraînement hebdomadaire. Alors, lors du niveau initiation et débutant, je t'ai montré comment repousser la barre avec ton bras qui est le plus proche du sol. Aujourd'hui, on va apprendre à repousser la barre toujours avec son bras le plus proche du sol, mais cette fois-ci quand on a la tête à l'envers. Alors, pour mieux comprendre comment on repousse sur son bras quand on a la tête à l'envers, je te propose de le faire depuis l'équilibre. Alors là, je vais te montrer comment on fait quand on se met contre la barre, mais si tu es à la maison, je te conseille de te mettre contre un mur. Alors, donc, je me met contre le mur, je monte en équilibre. Une fois que je suis dans cette position, je décide d'approcher mes mains, mes mains sont bien en dessous de mes épaules, mon dos est aligné avec mes bras. Et de là, je décide de pousser dans mes bras et relâcher. Pousser, relâcher. Lorsque je suis en butterfly ou dans n'importe quel autre aérien, je dois bien pousser avec mon bras qui se trouve en bas. Je dois sentir cette poussée dans mes épaules. Si tu as peur de faire l'équilibre sur les mains dans cette position, je te propose de le refaire, cette fois-ci avec la barre contre ton ventre, donc depuis l'invertelle crucifix. Je vais donc me mettre en avertelle crucifix et je vais mettre mes mains au sol. Donc, je me tourne pour que tu me voies bien. Là, je vais mettre mes oreilles contre mes bras, je tends mes bras et je vais essayer de pousser et de relâcher. Je vais refaire l'exercice en complexifiant un peu. Je vais essayer de faire mon butterfly depuis le sol. Je fais donc mon avertelle crucifix. Je mets les mains bien en dessous de mes épaules. Je pousse dans mes bras et là, je vais envoyer ma jambe vers l'arrière. Et je descends le mollet contre la barre. Et je pousse bien dans mes épaules. Attention, les épaules ne doivent pas être en avant. Comme ça. Tu vois, là, tu es mal placé. Il faut vraiment que tu aies les bras dans l'alignement de ton dos. Pour redescendre, je repasse pendant mon avertelle crucifix. Je peux éventuellement rouler sur le sol. Le butterfly, c'est un petit peu une initiation à tes premiers aériens. Il ne faut pas en négliger la technique si plus tard, tu vas avoir des poses à l'écharpe. Je l'explique. Lorsqu'on fait le butterfly et qu'on débute, bien souvent, on met son épaule très en avant. Comme ça. Si tu mets ton épaule en avant comme ça. Autant je me trompe parce que tu ne vois pas. Hop, voilà. Si tu mets ton épaule très en avant comme ça, le jour où tu vas vouloir appréhender l'écharpe, ça va être la galère. Donc, je te conseille fluivement de tirer sur ton radio et de garder ton bras du bas toujours aligné avec ton dos. Alors, évidemment, tu peux faire des effets de style pour essayer de montrer ta jolie souplesse de dos si tu en as. Mais attention, de bien engager tes bras. Et je redescends. Pour terminer ces outils, on va parler un petit peu plus du buste et du bassin. Comme je te disais tout à l'heure, pour faire un joli butterfly, il faut avoir un certain nombre de prérequis. Par exemple, celui de l'OpenV, c'est un impératif. Car c'est ce qui permet vraiment d'avoir une ceinture abdominale suffisamment forte pour maintenir ton bassin face à la barre. Lorsque je fais mon butterfly, je dois être complètement face à la barre. Donc là, regarde, j'ai le nez. Alors, attends, je vais me tourner pour que tu m'embrilles. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien le nez, le nombril, face à la barre. Attention, ne te mets pas sur le côté comme ça. Ça, c'est pas un butterfly. À présent, tu as toutes les explications pour réaliser un joli butterfly. Surtout, n'oublie pas qu'à partir du niveau intermédiaire, il est toujours préférable de s'entraîner en binôme. Je t'invite donc à aller sur les réseaux sociaux pour essayer de te trouver une copine de Paul pour travailler avec elle. Je reste bien entendu disponible à toutes les questions que tu me poseras en commentaire. À bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...